Crime Zoom Fenêtres sur Crimes est un jeu d'enquête coopérative de la série Crime Zoom. Les joueurs enquêtent sur une possible agression en retournant des cartes. Dans Fenêtres sur Crimes, les joueurs incarnent Grace Carole, qui voit sa vie basculer lorsque son fiancé, George Oplay, se retrouve à l'hôpital défenestré. Peu de temps après, elle découvre des photos de ses voisins qui l'a pris à leur insu. Elle se lance alors dans une enquête pour en apprendre plus. La résidence est représentée par un poster vu depuis la fenêtre de George Oplay. Nous avons aussi les 12 photos prises avant son accident. Dans Crime Zoom, les joueurs réfléchissent ensemble pour tenter de résoudre une affaire. Pour enquêter, il suffit de prendre une carte correspondant à l'un des numéros et de la retourner. Le numéro peut être présent sur le poster ou mentionné sur une carte. Certaines cartes représentent des indices, d'autres des lieux ou des personnes. Les pistes mènent à d'autres pistes et ainsi de suite. Enquêter chez un voisin permet de lui parler ou simplement de fouiller chez lui lorsqu'il n'est pas là. Lorsque les joueurs pensent avoir terminé, ils peuvent passer au rapport d'enquête. Il s'agit d'une série de questions sur les événements. Une moitié porte sur l'enquête principale et une autre moitié sur des pistes secondaires. Certaines questions demandent une preuve que les joueurs doivent apporter en citant les numéros des cartes qui s'y rapportent. Chaque bonne réponse et chaque série de 5 cartes non utilisées rapporte un point. Mais les joueurs peuvent aussi simplement profiter de l'histoire. Pour conclure, les jeux CrèmeZoom sont des jeux d'enquête minimalistes en une cinquantaine de cartes. Fenêtre sur Crème est tout aussi bon que ses grands frères. Le poster et les photos apportent un vrai plus. Merci. Merci.